Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Ce qui nous intéresse sur Open Classroom, ce n'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et qui est mis à jour en temps réel. Là, on ne voit plus d'ici, 7200, un truc comme ça. Il faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail. Soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup, beaucoup maintenant, qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classroom. En amont de cet épisode, à nouveau, un grand grand merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter réelle. Ce podcast existe grâce à vous, vous en êtes les co-créateurs, donc merci du fond du cœur pour vos messages, votre soutien et votre si généreuse présence. Merci également à Vincent Rochette qui s'occupe du montage des épisodes et sans qui je ne pourrais pas faire tout ce que je fais en ce moment. N'oubliez pas de partager l'épisode, de mettre des commentaires et des étoiles sur iTunes, mais aussi de vous abonner sur la plateforme de votre choix parce que le podcast est désormais disponible partout, mais également au compte Instagram Réel Podcast. Maintenant, je passe à l'invité de la semaine. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». J'ai également cette conviction et l'homme que vous allez entendre souhaite rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Mais pas seulement, il veut connecter ce savoir à ce qu'on appelle l'employabilité, le fait de trouver un travail sur le marché de l'emploi. Alors je pourrais vous dire que ce qui m'a le plus impressionnée, s'il fait d'être parvenu à lever 60 millions de dollars, un record mondial cette année dans le secteur de la headtech, mais en fait ce qui m'a le plus épatée, c'est sa simplicité, son honnêteté, son intelligence bien sûr, et surtout le fait que son entreprise soit littéralement un projet de vie qu'il a démarré à 13 ans. Avec lui, nous avons parlé de ce projet de vie en l'occurrence, de sa vision, de sa mission, de l'organisation actuelle de cette entreprise en totale pleine croissance, de ses futurs challenges, de ce qu'il pense des marchés de l'emploi et de la formation en France, mais aussi de ce qu'il ressent depuis cet investissement absolument hors normes. Je vous conseille d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, car son coup de gueule va certainement éveiller en lui quelque chose. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Mathieu Nebra, le cofondateur d'Open Classrooms. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci. Je suis vraiment ravie et honorée, parce que tu fais partie, on va dire aujourd'hui, des licornes, enfin ton entreprise fait partie des licornes françaises, et je vais te demander dans un premier temps de te présenter si ça ne te dérange pas autant professionnellement que personnellement. Ok, alors c'est facile aussi professionnellement que personnellement, c'est un peu ma vie, donc tout est lié en fait, ce n'est pas deux vies différentes. Donc je m'appelle Mathieu Nebra, j'ai 34 ans, et j'ai plusieurs passions dans la vie que j'ai eu la chance de découvrir très tôt. J'ai une passion pour l'écriture, une passion pour la pédagogie, une passion pour la création informatique. Et il se trouve qu'un peu par hasard, à l'âge de 13 ans, j'avais un ordinateur à la maison et je voulais apprendre à créer des choses sur l'ordinateur, créer des sites web justement, savoir comment ça marche. C'était le début d'internet en France, 80, 99. Et je suis parti en fait en librairie à l'époque pour chercher un bouquin, pour apprendre à programmer, parce qu'à l'époque je n'allais pas apprendre sur internet. Je rappelle que 99, on avait une heure d'internet par mois, ça coûtait cher, et ça coupait le téléphone à la maison en plus, donc les parents n'étaient pas contents. Donc il faut imaginer, tout est parti un petit peu à l'âge de 13 ans, où je voulais apprendre à créer un site web. Je suis allé en librairie, et là j'ai été déçu, parce que tous les livres étaient des livres pour des professionnels. Et moi qui avais 13 ans, je me sentais un peu rejeté, mis sur le côté en fait. C'est pas pour toi, c'est pour les adultes. Il y a marqué en quatrième de couverture, souvent il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. Et les trucs pour débutants, il n'y en avait pas vraiment en fait. Et donc j'ai quand même pris un de ces bouquins, j'ai quand même appris avec un de ces bouquins pour les pros, tant bien que mal. Et il y a plein de choses qui m'ont frustrée en fait. On a tous eu des bons profs, on a eu aussi des plus mauvais qui rendaient les choses un peu plus difficiles que ce qu'elles devraient être, pour montrer que, je sais pas, peut-être qu'il leur a fallu du chemin pour en arriver là. Donc nous aussi, il faut qu'on galère un peu, tu vois. Et cet auteur, il faisait un peu ça aussi. Et donc ça m'a un peu frustré, je me suis mis à réécrire le bouquin de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Je me suis mis à faire de la pédagogie en ligne, je me suis mis à créer un site web pour expliquer aux autres comment faire des sites web, mais de la façon dont j'aurais aimé apprendre. Tu parles du site du zéro, c'est vrai ? C'est ça, et j'ai appelé ce site le site du zéro. Et ça, vous imaginez, c'était en 99, j'étais au collège, en quatrième, j'avais 13 ans, et je voulais, j'avais juste ce projet à côté, parce que ça m'éclatait de dire, tiens, pour le challenge intellectuel en fait, est-ce qu'il est possible de faire ce bouquin, mais mieux, de façon qui m'aurait plu à mon mois d'il y a 3-4 mois ? C'est là où je suis devenu un peu schizo, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre il y a 3 mois en fait ? Et ça a bien marché, j'en ai parlé à des amis, et le bouche à oreille au fil des années. soir et week-end, j'ai continué mes études, le lycée, post-bac, etc. Et c'est devenu tellement connu, il y a eu tellement de succès, que j'en ai fait une entreprise avec un associé, Pierre. On a créé l'entreprise, donc le site, je l'ai créé en 99, Pierre m'a rejoint en tant que bénévole sur le site en 2002, à peu près, et en 2007, on a créé la boîte. Et là, on est en 2019, et on vient de fêter le mois dernier les 20 ans d'existence du projet. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous reparler un peu de ton parcours, même si j'ai bien compris que c'était un projet de vie, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette révélation où tu t'es dit « Ma vocation, c'est de rendre accessible » parce qu'on va bien entendu parler de la mission et de la vision d'Open Classrooms, mais pourquoi toi, tu t'es dit « Je vais révolutionner cette chose-là ». Je ne me suis jamais dit « Je vais révolutionner ça ». C'est un peu, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais un truc un peu gros dans les mains et que la révolution était déjà en marche, mais elle était silencieuse. Elle est arrivée au fil du temps avec des efforts et avec beaucoup d'abnégation, de persistance à amener ce que c'est aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas un réveil un matin où je me suis dit « Je vais révolutionner l'éducation ». Ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Par contre, je me suis bien dit « Ah là là, c'est vraiment compliqué ce truc. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? » Donc c'est plus des petites actions mais qui ont été travaillées au long cours parce que je n'ai jamais lâché le bébé et qui ont créé un impact aujourd'hui qui est assez énorme. On ne m'en rend pas toujours compte, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui, grâce à ce site, ont appris toute ou partie de leur futur métier. Et c'est assez impressionnant. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu d'Open Classroom ? Si tu peux nous faire un peu sa carte d'identité pour que les gens comprennent. Oui, bien sûr. Open Classroom, c'est une entreprise à mission. On appelle ça une entreprise à mission dont la mission est de rendre l'éducation accessible. C'est en fait le successeur du site que j'ai créé à l'époque en 1999, le site du zéro. Pour faire simple, le site du zéro, c'est la version amateur perso du projet. Et quand il est devenu une entreprise, au fur et à mesure, il a été renommé Open Classroom. Mais c'est vraiment le même projet. Il faut imaginer une continuité. Et ce qu'on propose, c'est une école en ligne, nouvelle génération. On propose des formations diplômantes. Les mêmes diplômes qu'on peut avoir dans une école physique. On peut les avoir en ligne aujourd'hui avec des méthodes de formation qui sont assez différentes. On n'a rien inventé de révolutionnaire en tant que tel. Mais l'ensemble, je dirais, en lui-même, est une petite révolution. Les gens peuvent se former à tout moment de la vie. Peuvent démarrer la formation quand ils veulent. peuvent aller plus vite ou plus lentement. Contrairement à une école classique où si tu veux un bachelor, il faut trois ans. Tu sais que tu es parti pour trois ans d'études. Sur Open Classrooms, tu prends le temps que tu as besoin de prendre et souvent, les gens le font plus vite. Et à la fin, et j'insiste là-dessus parce que les gens ont besoin des fois que je leur redise, c'est effectivement un vrai diplôme reconnu par l'État. On a toutes les accréditations en France et on commence à les obtenir au Royaume-Uni, aux États-Unis parce que la législation évolue favorablement vers l'éducation en ligne. On commence à se dire « Ah, c'est peut-être un vrai truc, ce truc ! » Donc voilà, on propose des formations en ligne historiquement sur l'informatique et on a ouvert sur maintenant le marketing, le design, la vente, l'ERH, donc tous les métiers qui sont impactés par la transformation digitale. On fait des formations sur des métiers d'avenir mais qui se passent entièrement en ligne, que vous pouvez faire de chez vous et sur lesquels vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés par un mentor, vous avez des cours en ligne, vous avez des projets à faire. C'est très concret, à la fin, quand vous avez fini votre formation, vous avez un portfolio de projets complets et en plus le diplôme qui va avec et on vous aide à trouver un emploi. Ce qui nous intéresse sur Open Classroom, ce n'est pas tant que les gens aient des diplômes, c'est que les gens aient un impact positif dans leur vie et cet impact, on le mesure par l'employabilité. C'est pour ça qu'à l'entrée de la boîte, on a mis un compteur qui montre le nombre de jobs qu'on a aidé à créer et qui est mis à jour en temps réel. Là, je ne vois plus d'ici, on a 7200, un truc comme ça. Il faut imaginer 7200 vies changées par des gens qui ont trouvé un travail, soit qui ont changé de poste, soit qui étaient beaucoup maintenant, qui étaient au chômage et qui ont trouvé un travail grâce à la formation Open Classrooms. Et tu rembourses les cours si les gens en 6 mois, c'est ça ? On les laisse faire d'aller de 6 mois et en général, quand ils n'y arrivent pas, on les accompagne gratuitement avec du coaching pour les aider dans leur recherche d'emploi. Des fois, les gens ont les compétences métiers, mais n'ont pas les compétences pour chercher une entreprise. Ils ne savent pas se présenter, ils ne savent pas contacter les entreprises. Donc, on leur donne de la méthode avec un coach et c'est un truc qu'on offre à tous nos étudiants diplômés qui en ont besoin et en général, ça marche. Franchement, ça marche super bien. Aujourd'hui, je crois que vous avez, arrêtez-moi si je me trompe, mais 3 millions de vues par mois, c'est ça ? 3 millions de visiteurs par mois, ouais. 180 employés, 181 je crois. Et 1000 cours en ligne, quasiment, non ? Ouais, ça dépend comment tu comptes, mais c'est l'ordre d'un petit millier de cours. Et ce qui est intéressant, c'est aussi surtout le nombre de formations parce que les cours, c'est un support de la formation. C'est ça. On propose une cinquantaine de formations. D'accord. Une formation, chez nous, c'est ce qu'on appelle un parcours et ça amène toujours un emploi. Donc, le nom de la formation, c'est le nom du métier. Tu as une formation de community manager et à la fin, tu fais un métier de community manager. Tu as une formation de développeur back-end. À la fin, tu fais le métier de développeur back-end. C'est la particularité, c'est que là où les formations classiques sont un peu plus nébuleuses, plus générales, nous, on est volontairement très reliés au marché du travail. Quand tu fais une formation, tu sais vers quel métier tu vas. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu plus du modèle économique de la structure ? C'est intéressant parce que ce n'est pas si commun. Il y a des choses qu'on fait payer et des choses qu'on ne fait pas payer. J'ai commencé par ce qu'on ne fait pas payer. Depuis le début, on ne fait pas payer les cours. Depuis 1999 que j'ai lancé le premier cours, les cours ont toujours été gratuits. 100% des cours, dans les milliers de cours dont on parle, c'est des cours gratuits, non seulement gratuits, mais en plus sous licence libre. Creative Commons, donc les gens peuvent les réutiliser, y compris dans un usage commercial. Et c'est aussi pour ça que des fois, les profs les réutilisent en partie dans leurs cours, dans des écoles traditionnelles. Et ça nous va bien en fait. Ça nous fait de la pub, puis ça sert l'écosystème. On est content parce qu'on ne cherche pas à faire de l'argent sur la vente de contenu. Parce qu'on pense que la vente de contenu, ça n'a pas tant de valeur ajoutée que ça, parce que c'est réplicable à l'infini maintenant. C'est comme la musique en fait. Il vaut mieux vendre le service qui n'est pas réplicable. Et là, le service, c'est l'accompagnement par un mentor et la validation des compétences. La preuve en fait que les gens ont acquis des compétences qui leur permet d'avoir un diplôme. Donc, tout le monde peut aller sur OpenClassrooms. Là, vous, vous pouvez aller sur openclassrooms.com demain et regarder des cours. Vous avez tous ces cours-là, tous sont gratuits, tous, tous, tous. Et ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment aller plus loin et obtenir le diplôme pour avoir le métier, eux, s'inscrivent à des parcours. Ça, c'est payant. D'accord. Ça, c'est payant. Et quand tu t'inscris à un parcours, ça va coûter, alors je donne un ordre de fourchette, entre 300 et 500 euros par mois pendant en moyenne 6 à 12 mois. Ça dépend des formations. Donc, c'est quelques milliers d'euros pour être accompagné par un mentor, donc pour être mis en relation avec un professionnel du secteur. Si tu fais une formation de community manager, tu auras un community manager en privé toutes les semaines par visioconférence qui fait le point avec toi. Tu auras accès à des projets que tu dois faire et tu auras accès à la validation de ces projets par les mentors. D'accord. qui te permet, à la fin, si tu avais validé tous les projets, d'avoir le diplôme. Diplôme qui est aussi checké par un jury à la fin. Donc, il y a beaucoup d'étapes de vérification. Et voilà ce que tu payes. En fait, tu payes l'accompagnement et la validation des compétences, mais pas les cours. Les cours, le mentor, il te dirige vers ces cours. Il te dit, dans ton cas, toi, tu as besoin de faire ce cours-là. Dans ton cas, toi, par contre, tu n'as même pas besoin de faire le cours. Fais le projet directement parce que tu as déjà les compétences. C'est comme ça qu'on personnalise l'apprentissage et la vitesse d'apprentissage en fonction des individus. Et donc, deux personnes vont avoir une expérience parfois complètement différente en fonction de leur historique. Ta passion, c'est la pédagogie ou en tout cas, la transmission au sens large du terme, si on peut dire, non ? Je disais, j'ai trois passions, je pense. La pédagogie, l'écriture et l'informatique. Mais aujourd'hui, tu ne ressens pas de frustration parce que forcément, vu que ton entreprise a pris une autre dimension, tu ne ressens pas un peu une frustration ou une perte de main mise sur l'aspect pédagogique. C'est-à-dire que forcément, tu as mis en place une méthodologie, tu as mis en place des process. Est-ce que toi, aujourd'hui, là où tu es maintenant, tu n'as pas le sentiment de... Je suis un mec constamment frustré. Donc pour être clair, je suis frustré. Là-dessus, je suis frustré parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de cours et dont c'est peut-être deux ans. J'ai toujours écrit des cours, en fait. Même plein d'étapes de la boîte, j'ai écrit des cours. Là, ça s'est accéléré depuis deux ans et effectivement, j'ai eu d'autres responsabilités qui ne m'ont pas beaucoup donné de temps pour ça. Ça me manque. J'aimerais y retourner. Je compte bien le faire. Je trouverais le moyen. Parce que même des années après, quand je mets à écrire un cours, je trouve autant de plaisir qu'en 99 au premier jour. C'est incroyable. Ça me plaît. Ça me plaît. Je sens que j'ai de l'impact, que ça va être utile. Les gens m'en parlent. Donc j'aime avoir de l'impact. Donc oui, je suis frustré peut-être un peu de ne pas faire de cours. C'est vrai. Mais je suis aussi assez... Franchement assez fier de tout ce qu'on a pu mettre en place parce que la mécanique de création de cours sur Open Classroom, maintenant qu'il se passe de moi, mais c'est moi qui pilote l'ensemble, elle est super solide. Je veux dire, on a fait beaucoup d'erreurs au fil des années sur Open Classroom. On a essayé d'externaliser complètement, de semi-internaliser, on a tenté plein d'approches avec plein de typologies de profs différents. On a fini par trouver un truc qui marche bien pour nous. Et là, on maîtrise notre sujet, franchement. Les professeurs en question qui travaillent pour vous, quand tu dis qu'ils ne sont pas externalisés, c'est-à-dire que ça se passe comment ? Ce que je veux dire par là, c'est que la production pédagogique est internalisée, mais les experts sont externes. D'accord, ok. C'est très différent. D'accord. Il y a même des formations diplômantes pour ingénieurs pédagogiques, y compris sur Open Classroom maintenant, ce qui nous permet d'embaucher les gens. C'est assez pratique. C'est une bonne idée. On ne s'en prive pas, on ne s'en prive pas. Donc, ces ingénieurs pédagogiques sont embauchés en interne. Ils ne sont pas spécialistes d'un métier. Par exemple, tu fais formation de community manager, on ne prend pas des gens spécialistes de community management, on prend des experts de la pédagogie, qu'ensuite on forme à nos méthodes pédagogiques. Ils ne savent pas tout dès le départ, mais ils apprennent les guidelines, le guide un peu de base, l'esprit. Et ça a été, au fil des années, vachement bien approprié par les équipes. Aujourd'hui, en bonne autonomie, ils arrivent à créer de façon quantitative et qualitative des cours. On ne fera jamais autant de cours que certaines plateformes qui ne misent que sur le volume. On ne mise beaucoup plus sur la qualité. Mais c'est assez incroyable et franchement, j'en suis fier de ce que les équipes ont réussi à faire. Donc, des community managers, des ingénieurs pédagogiques en interne, des équipes vidéo aussi en interne. On a des studios de tournage et des monteurs etc. Et les experts, on les prend en fonction des cours. C'est souvent des externes, des gens du métier mais passionnés par leur métier. Donc là, on a une méthode aussi. C'est que peu importe le niveau de reconnaissance de la personne, peu importe qu'elle ait 12 000 diplômes, nous, ce qui nous intéresse, c'est sa capacité pédagogique. On la mesure systématiquement et on teste les gens avant de les valider pour le cours. Une erreur qu'on avait fait au début, c'est de prendre des gens connus. On pensait que ça allait bien marcher. Ça ne marchait pas toujours. Donc, on a une vraie méthode d'évaluation de la qualité pédagogique et de suivi. Et ça nous permet de créer cette belle usine de production de cours qui n'est pas la finalité, je le rappelle. C'est juste un moyen d'aider les gens à faire des parcours formation-diplomant. Tu penses qu'on peut se passer, je crois qu'on t'a déjà posé la question, mais tu penses qu'on peut vraiment se passer d'une rencontre physique quand il est question d'éducation, d'instruction ou de formation ? Physique ? Oui, c'est-à-dire que... Mais il y a physique et physique. Oui, je sais que tu fais beaucoup de vidéos et donc les gens sont beaucoup en lien avec un coach via une vidéo. La visioconférence, oui. Mais est-ce qu'à un moment, tu penses à avoir une dimension physique dans le réel ? Alors, on a fait des expérimentations qui sont restées quand même encore à petite échelle avec les étudiants qui peuvent se rencontrer dans des espaces de co-working dans plusieurs villes en France pour ceux qui le souhaitent. Ça n'a pas été massivement investi alors qu'on leur a dit, mais tout le monde n'a pas ressenti forcément le besoin d'y aller. Mais ceux qui y allaient, appréciaient, c'était cool, mais ce n'était pas la finalité. Et aider, je le disais, des milliers de personnes à trouver un emploi, à réussir dans leur métier alors qu'ils n'ont jamais rencontré physiquement leur mentor. Oui, c'est possible parce que la technologie on le permet et suffisamment bien. S'il n'y avait pas la visioconférence, ça serait dur. Ça serait dur. Mais là, avec ça, non, non, on y arrive bien. Mais c'est un tout. S'il n'y avait que la visioconférence, ça ne marcherait pas. Il faut aussi les cours. Il faut aussi la méthode de validation des compétences. Donc, c'est une expertise qu'on a développée au fil des 20 années. Expression lente qui nous a permis de comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur, justement, le monde de la formation au sens global ? Parce que ton entreprise répond à un besoin, ça c'est certain. C'est qu'il devait y avoir une défaillance dans le système ou il devait y avoir un problème. Il y a des défaillances partout dans tous les systèmes. Ce n'est pas compris chez nous. Mais oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît le marché. D'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que tu es à la fois lié au marché de l'emploi et au marché de la formation. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quel regard tu portes sur ces deux dimensions-là ? C'est une bonne question qui est assez large parce que la formation en France et dans pas mal de pays dans le monde, il y a ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Je pense que, parce qu'on connaît la formation initiale, c'est jusqu'au diplôme genre master et ensuite formation continue, c'est les quelques sessions de formation qu'on a des fois en entreprise, tu sais, en parallèle. On n'en a pas beaucoup en fait, en général. Je pense que ce monde-là est en train d'évoluer et que les deux mondes sont en train de se rapprocher. Chez nous, ils sont indistinguables. En fait, on a aussi bien des jeunes de 16-17 ans qui viennent se préparer à leur métier que des gens de 40-50 ans qui changent de métier. On avait cette prof de maths qui a 58 ans et qui a dit, on est marre, pour mes dernières années, j'ai envie de quand même faire un autre métier. Elle se forme de chez elle, ça fonctionne. Et ces gens-là se côtoient en ligne, c'est vrai, sur la plateforme, mais ils se côtoient, ils se parlent. Donc en fait, on a une très grande diversité de profils, des gens qui ne seraient jamais venus, qui ne seraient jamais rencontrés. Et ça, c'est parce qu'on casse un peu la frontière entre la formation initiale et la formation continue parce qu'il y en a besoin. Parce que je pense qu'il n'y a souvent pas assez de compréhension du monde de l'entreprise dans la formation initiale. Elle n'est pas assez intégrée. Et à l'inverse, il n'y a pas assez de formation dans le monde de l'entreprise. C'est une catastrophe. Pour avoir une demi-journée ou une journée par an, il faut se batailler avec sa direction RH, ses compagnies pour avoir une formation qui, honnêtement, n'est pas toujours de très très bonne qualité. Franchement, j'ai entendu des histoires horribles sur des formations comme ça. Donc c'est variable. Évidemment, il y a des gens qui font très bien leur travail, mais globalement, c'est très très hétérogène. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que ça soit aussi éclaté. Donc on essaie à chercher le meilleur des deux mondes et à ne pas faire de distinction entre les deux. Donc le regard que je porte, c'est que c'est en train d'évoluer vers plus d'intégration entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation, qui en a besoin en bonne partie parce que les entreprises se plaignent de ne pas trouver les talents. Et il y en a d'un côté pas mal de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise. Et c'est le grand paradoxe de plein de pays. C'est que tu ne comprends pas, en fait, ça rend fou des gens qui cherchent un travail et d'autres qui disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher des gens. C'est la réconciliation entre les deux qu'on essaie d'arriver à faire. C'est un choix qu'on fait aussi parce qu'on pourrait se poser la question de l'éducation. C'est quoi le rôle de l'éducation en général ? Est-ce que le rôle de l'éducation, c'est d'amener les gens dans des boîtes ? Ça peut, oui, en partie. Mais ça peut aussi servir à d'autres choses. Ça peut servir à former de meilleurs citoyens, à créer le monde. Non, je pense sincèrement, ça peut être plein de choses. Et je pense que la vérité se situe un petit peu à la frontière de tout ça. Nous, chez Open Classroom, pour simplifier et pour avoir un truc mesurable qui crée de la valeur financière parce qu'on a besoin de ça, évidemment, on a choisi de se concentrer sur le professionnalisant. Donc, aider les gens à trouver un emploi. Quand on sait qu'on fait ça, mécaniquement, on sait qu'on va générer de la valeur. On sait qu'il va y avoir de l'argent et donc ça va réinfuser dans le système, ça va réinfuser dans l'entreprise qui va nous permettre ensuite d'aider plus de gens, de faire plus d'investissements pour former plus de personnes. C'est comme ça qu'on voit un peu ce cercle vertueux. J'ai vu que récemment, en octobre, je crois, dernier, Open Classroom a été lauréate d'un prix qui s'appelle Ford Diversity, si ma mémoire est bonne, parce qu'en fait, vous avez réussi à avoir une mixité assez rare, à savoir 51% de femmes au sein de votre entreprise. Alors, c'est quoi le secret ? Je ne sais pas. En fait, franchement, j'ai découvert le jour même, je crois qu'on avait gagné ce prix. Je me suis dit, c'est cool, il y en a besoin de quelqu'un pour aller le récupérer. C'est cool, je vais y aller. Mais j'ai fait, ah ouais, et donc, c'était quoi les stats ? Alors, je savais que les stats étaient plutôt bonnes, mais je n'avais pas les derniers, les derniers trucs en tête. Un peu un jour, je découvre qu'effectivement, on a une bonne mixité. Si on prend l'ensemble des salariés, on a 51% de femmes, 49% d'hommes, enfin, en gros, 50-50. Pour des boîtes de type start-up, un peu tech, c'est vrai que c'est rare. Et d'ailleurs, tout le monde autour me disait, mais comment vous faites ? Tous les gens qui n'avaient pas eu le prix, ils faisaient, mais c'est quoi votre secret ? Donc, ils m'ont posé la même question. J'en sais rien. Non, j'ai quelques éléments de réponse, mais ça ne va pas être satisfaisant pour beaucoup de gens. La bonne réponse de fond, je pense, c'est qu'on est une entreprise à mission qui s'est concentrée sur le sens, le pourquoi. Ça, ça amène une diversité de profils, je pense. C'est-à-dire que la mission de l'entreprise... Grande éducation accessible attire des gens, des profils plus variés et je pense aide à la mixité. Alors là, on parle de sexe, mais on pourrait parler de différents types de mixité, d'âge et tout ça. Bien sûr, parce que je crois aussi que vous avez tous les âges. Voilà, mais si on simplifie et qu'on parle juste de sexe d'une façon très binaire, on peut dire qu'on a une bonne mixité parce que depuis longtemps, on travaille sur cette mission et je pense que c'est ce qui rapproche les gens et qui évite de créer des clones. Bien sûr. Tu vois, si tu fais des trucs très axés sur un domaine, marketing, financier, etc., tu vas plutôt avoir des clones. L'éducation, ça rapproche les gens, ça parle un peu plus à tout le monde. Donc je pense que la vraie réponse de fond, c'est ça, mais ça a mis des années à se construire. C'est juste parce qu'on croyait dans notre mission. Et après, on a eu des trucs un peu plus tactiques où des fois, on regardait effectivement la proportion d'hommes et de femmes et on se disait qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi pour favoriser la diversité ? Et là, c'est là où on s'est fixé des objectifs d'avoir en ligne finale, en bataille finale, genre deux hommes, deux femmes à chaque fois pour se forcer à avoir un peu de diversité dans la décision. Et ensuite, dans les méthodes de recrutement, faire des systèmes de points un peu en aveugle, ça nous a aidé aussi à ça. Mais on pourrait être meilleur encore, je pense. Donc, c'est pas vraiment ça qui a fait toute la différence. la vraie réponse, c'est la mission. Alors, trois levées de fonds successives et la dernière absolument colossale puisque c'est l'équivalent de 60 millions de dollars, à savoir 50 millions d'euros à peu près. Ça fait quoi ? Je n'ai toujours pas compris. Encore une fois, ce n'est pas comme si j'avais fait un objectif dans ma vie. C'est juste qu'un jour, il y a eu une traction de fou et les gens sont intéressés à nous en disant c'est vraiment super et on aimerait investir. On leur dit non et puis ils reviennent. Non, et puis ensuite ils reviennent. Non, mais vraiment, on voudrait. Non, mais franchement, c'est gentil, merci. Tu ne voulais pas ? Ce n'est pas qu'on ne voulait pas. On avait déjà des investisseurs donc on était déjà engagés dans le game, je dirais, de l'investissement. On savait pourquoi on le faisait. C'est ça. La réponse, c'est pour accélérer le temps. L'investissement, ce n'est pas obligatoire. Plein de start-up, de nouveaux start-upers croient qu'il faut investir et que c'est ce qui est le marqueur du succès. Pas du tout. Merci de le dire. C'est juste une capture dans le temps où des gens ont cru que ton projet pourrait aller plus loin. Donc la levée de 5 millions, ce n'est pas parce qu'on était là, c'est parce que les gens pensaient qu'à ce moment-là, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est une marque de confiance de quelqu'un en fait. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir des investisseurs pour faire des boîtes très très bien. Je pense, je ne sais pas, VP, vente privée, ils n'ont jamais d'investisseurs et ils pèsent des milliards. C'est mieux pour eux. Juste qu'on en parle moins. C'est un peu le jeu de la presse en fait. C'est que la presse, elle ne parle que des levées de fonds importantes que les 60 millions ou quoi. C'est intéressant, il faudrait peut-être qu'on en parle un peu. On a un cours sur Open Classroom sur comment faire une levée de fonds et qui parle beaucoup de ça notamment. C'est vrai ? Oui, oui. Qui est vraiment utile. C'est un des premiers cours qu'on avait fait d'ailleurs en vidéo. Donc voilà, ça nous a un peu à moitié tombé sur la tête. En vrai, on était réceptifs, mais on n'était pas actifs dans la recherche. Et le succès du projet, la perception de la marque qui est bonne, vraiment bonne. Parce que c'est issu du site du zéro qui est une espèce d'amour un peu des gens, d'affect très fort en tout cas pour la marque, à jouer dans la création de ces conversations. Ça veut dire que tu n'en parles pas, tu ne réponds pas si tu ne veux pas répondre, mais ça veut dire que la valorisation de ton entreprise aujourd'hui, c'est quoi ? Non, effectivement, ce n'est pas un truc qu'on communique. On ne peut pas du tout en parler. Et d'ailleurs, je crois que tu as mentionné au début qu'on est une licorne. Non, on a été mentionné comme future licorne. On est en voie de devenir une licorne, mais on n'est pas encore à ce stade-là. On a gagné un prix qui s'appelle le Next European Unicorn Awards. C'est bien le next qui signifie bientôt, soon, on a encore du boulot. Et entre nous, soit dit, si on le fait, c'est cool. Si on ne le fait pas, c'est une belle vie quand même. On fait des choses bien. Et puis, unicorn, c'est juste qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, ce n'est plus si exceptionnel. Maintenant, on cherche à être des décacords, des centicordes. C'est quoi le délire ? C'est juste des marqueurs. C'est comme la levée de fond, c'est juste des marqueurs. Mais honnêtement, la valo, ce n'est pas... Ça va, ça vient. Je te dirais, en deux mois, ça peut doubler, ça peut être divisé par deux. Il faut rester calme par rapport à ça. Il faut plutôt s'intéresser à l'impact qu'on a, je pense, sur la société. Tu as bien raison. Mais au quotidien, est-ce que ça a changé ta vie ? Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire ? Est-ce que tu sens un réel changement ? Oui. Les réponses à toutes ces questions, oui. Plus de pression, oui, parce qu'évidemment, on te dit, OK, on croit que tu peux être là et donc, en fait, tu essaies de t'amener à cette direction-là. Mais en fait, le gap, l'écart entre les deux, il est conséquent au début, donc tu le rapproches. Donc, c'est un peu le paradoxe de la vie, c'est que quand tu as atteint des trucs, plusieurs fois, tu peux dire, c'est bon, j'ai fait plein de choses, ça marche bien, je peux m'arrêter là, c'est cool. Mais en fait, tu te mets non, tu mets encore un objectif plus loin et donc, tu es toujours en... Je ne sais pas comment dire. C'est un peu négatif de dire ça, pour se motiver, pour faire des choses dans la journée. Et donc, on s'est fixé un objectif qui est juste beaucoup plus loin. Il dit, on pourrait peut-être être ça. Ah bah ok, on y travaille. Donc, c'est à chaque fois plus difficile. C'est comme dans un jeu vidéo, on passe au niveau supérieur et au niveau supérieur, il est plus compliqué. Donc, c'est plus d'énergie, c'est plus de pression et en même temps, c'est fascinant de voir du coup les changements. On est passé d'une boîte rapidement de 40-50 personnes à 150, maintenant quasiment 200. Ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas la même organisation de boîte. Moi, je suis fasciné de voir comment ça marche. Toutes les erreurs qu'on fait, tous les trucs qu'on arrive à faire bien, tous les profils qu'on arrive à recruter qui ne sont pas les mêmes profils toujours qu'au début parce que c'est des nouvelles expertises, des gens qui sont très bons dans leur domaine. J'adore rencontrer ces gens-là, j'adore les voir travailler ensemble. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile et en même temps, j'apprends énormément et j'adore apprendre comme tout le monde, je pense. Tu fais figure d'exception sur beaucoup de points mais tu as effectivement monté une entreprise très jeune statistiquement et puis même, tu t'es mis dedans puisque c'était ton projet de vie à 13 ans. Quelles ont été les étapes les plus marquantes depuis le début, autant positivement que négativement ? Si tu avais un souvenir ou deux à faire ressortir de toute cette expérience, ce serait quoi ? Des moments clés ? Oui, des moments clés ou des moments où tu t'es dit ça c'est un excellent souvenir. Écoute, je peux t'en citer quelques-uns, mais disons, la création de la boîte en elle-même, déjà c'était un moment où je n'étais pas sûr mais comme on était deux on s'est motivés. C'est l'époque en 2007 où créer une boîte ce n'était pas forcément le truc cool à la mode. On ne parlait pas de start-up, il n'y avait pas autant d'incubateurs que start-up à Paris. Les levées de fonds, on ne levait rien du tout, ce n'était pas le même monde. Donc la création de la boîte c'était assez old school, je crois qu'on était les derniers avant l'époque start-up, j'ai envie de dire. Donc c'était encore un peu lourd, papier, etc. Ça s'est simplifié depuis. Je me souviens de ça. Je me souviens de quelques lancements de produits avec la boîte qui ont été des grands succès. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu plusieurs vies dans cette boîte. À une époque, on était une maison d'édition. On a créé des livres papier dérivés des cours en ligne gratuits. On faisait payer pour la version papier imprimé des cours en ligne et on les vendait en librairie. On a tout fait éditeur, diffuseur, distributeur. On a fait toute la chaîne du livre en interne parce qu'on ne savait pas que normalement c'était splitté en plusieurs rôles. Donc on était un peu arrivés comme des nouveaux et on a fait plein de choses à la main. Et ça a été un énorme succès. Je me souviens du lancement du premier livre où à l'époque j'avais un Blackberry. Donc pour ceux qui connaissent, c'était le truc de l'époque où on avait des e-mails directement dans le téléphone. C'était fou. Et il vibrait à chaque fois que je recevais un e-mail. Je ne fais plus ça sinon je deviens fou. Et j'étais avec mes parents dans le sud de la France à Montpellier. Pendant que mon associé finalisait le lancement de la boutique où on vendait le premier bouquin. C'est l'ouverture officielle. On ne savait pas du tout où ça allait marcher. On savait que si les ventes ne décollaient pas très rapidement, on pouvait couler la boîte parce qu'on avait investi dans l'impression du bouquin. Donc c'était un moment un peu de vérité. Et je me souviens que mon téléphone a commencé à vibrer dans la soirée. C'est que la boutique venait d'être ouverte une fois, deux fois, trois fois. Et j'étais assez surpris. À chaque fois, c'était un e-mail de PayPal qui me disait vous avez reçu 25 euros. C'est un peu comme avoir ouvert une boutique et voir des clients rentrer dans la boutique. Et j'étais fier. Je montrais à mes parents. On était en train de dîner. Du coup, je posais le téléphone sur la table. J'ai regardé papa et maman. À chaque fois, je gagne 25 euros. Et ça vibrait pas mal en plus. Donc ça matérialisait un peu le truc. Donc ça, c'était un moment un peu marquant. Mais il y en a eu plein d'autres. Bien sûr. J'ai envie de dire que c'était mille. Mais après un moment, tu vois, difficile. Je crois que t'es marathonien ou semi-marathonien, non ? Semi, semi, semi. On se calme. Non, mais... Non, non, je fais semi-marathon. Quel parallèle tu fais, tu vois, à la résistance qu'il faut ? Enfin, je sais que c'est un peu bateau comme parallèle. Mais en même temps, quel est le moment où tu t'es dit là, c'est une épreuve et il faut que je la surmonte ? Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de la boîte. Où t'as failli lâcher vraiment ? Ouais, ouais. Des moments où tu penses que ton modèle économique n'a pas marché ou que... où t'as mal recruté les personnes et du coup, l'ambiance dans la boîte n'est pas bonne. Ça, c'est des moments très, très durs. C'est souvent l'humain le plus dur, en fait. Je dirais même, c'est pas le temps de l'économie elle-même ou les problématiques techniques qui sont vraiment dures. C'est gérer l'humain. On aime tous recruter des gens, on aime moins virer des gens. Les gens n'aiment pas dire, carrément. Mais des fois, t'as des situations où en fait, si tu le fais pas, ça va quand même arriver mais ça sera encore plus dur. Il vaut mieux se faire mal un coup maintenant plutôt que d'attendre des mois avant de réagir et s'il faut, de licencier quelqu'un. Et des fois, on a un peu trop attendu. Et à une époque, une partie de la boîte qui s'était retournée contre nous en fait un petit peu et c'était un peu dur. Je me souviens de ça et ça m'a durablement affecté. Ça a été un moment très très dur, j'étais très très mal. Enfin, j'étais déprimé pour être clair. Et ouais, ça a été compliqué, ça s'est pas très bien passé et tout. Rétrospectivement, ça s'est très vite retourné derrière mais une fois que les personnes un peu négatives étaient plus là, on a pu commencer à reconstruire en fait. Comme quoi, il faut pas forcément beaucoup de monde, peu d'éléments négatifs peuvent contribuer durablement à une ambiance négative et donc un mood qui descend vers le bas et qui est attiré vers le bas et tu peux pas t'en sortir. En fait, quand tu retires ces éléments-là, en deux, trois semaines, ça change complètement. Le monde, tu es soulevé, tu as une espèce d'ouverture de possible alors que sinon, tu es coincé, tu es restreint, tu es refermé. Donc ça, c'est un des moments un peu difficiles, je dirais. Au sein de l'entreprise, vous défendez une politique du care, entre guillemets. est-ce que tu peux préciser un peu et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous ? Le care n'est pas ce qu'il définit Open Classrooms tout seul. Je voudrais juste mentionner que c'est un des quatre principes qui n'ont pas été définis par mon associé et moi mais qui ont été définis par l'équipe. C'est les résultats de workshops de travail en équipe qui ont été menés il y a quelque temps et c'est les employés qui ont sorti ça. Ils ont sorti au final quatre principes. We care, donc on soigne, on s'occupe des gens. Ça peut être nous en interne, ça peut être particulièrement aussi nos étudiants, clairement. On s'intéresse à eux, on fait le extra mile pour eux. We dare, donc on ose faire des choses. On ose faire des choses que les autres n'ont pas fait avant comme de la formation en ligne diplômante, comme offrir de l'accompagnement pour la recherche d'emploi à la fin, ça paraît économiquement pas viable. On ose faire des trucs un peu foufous. We persist. Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, quand tu oses des choses un peu folles, ça ne marche jamais du premier coup. Et les 20 ans d'histoire de la boîte et du projet, je pense, parlent pour eux-mêmes. En fait, il a fallu persister parce que si on avait abandonné dans les moments difficiles, on ne serait pas là aujourd'hui, clairement. Donc, c'est beaucoup d'abnégation. Et l'éducation, c'est dans la durée. Tu ne fais pas des quick wins dans l'éducation, franchement. Et en fait, le dernier, we tell it as it is. On parle des choses. On parle des... Comment on appelle en anglais ? Le fantôme. L'éléphant dans la pièce. Le truc qu'on sait qui est là, mais donc personne ne ose parler, en fait. On se force à en parler, à soulever les trucs sous le tapis, à dire, mais en fait, ce que tout le monde se dit là, c'est que les gens n'ont pas confiance du projet, en fait. Pourquoi ? Il faut en parler. En parlant, on crève l'abcès, en fait. Ça s'appelle crever l'abcès pour aller trouver les solutions de fond. Et ça, on le fait. Ce n'est pas évident. C'est un des trucs les plus difficiles à faire. On fait des sessions de questions-réponses très ouvertes, aussi, qui nous aident à libérer la parole là-dessus, parce que je suis convaincu que si on n'en parle pas, ça reste dans un coin de la tête pour tout le monde et ça nous pèse et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est juste pour... Je rebondissais sur Care. C'est très intéressant d'avoir les quatre piliers. Mais ça vaut pour nous en interne et ça vaut aussi et surtout pour les gens en externe, nos étudiants. T'as dit à Citi, c'est aussi, tu dis à l'étudiant, écoute, là, tu n'as pas assez bossé, en fait. C'est le pendant du care, en fait. C'est que quand tu dis care, tu dis, rien n'arriver de mal, tu ne dois jamais dire quelque chose de méchant à quelqu'un. Sinon, tu ne cares pas, tu ne te préoccupes pas des gens. Et si, si tu te préoccupes des gens, il faut aussi les challenger pour les faire évoluer. Ça vaut aussi bien en interne qu'en externe avec nos étudiants. Voilà un peu comment on articule un peu ces principes. Quelles sont les futures étapes puisque avec tout cet argent que vous avez levé, quelles sont les futures étapes de Open Classrooms ? J'ai des visions de long terme, mais je n'ai pas toutes les étapes. Comme d'habitude, je ne sais pas exactement par où on va passer pour y aller. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a ouvert les domaines de formation en France. Donc au départ, c'était uniquement informatique. Là, on a vraiment bien ouvert le catalogue sur d'autres domaines. Comme je disais, RH, communication, vente et compagnie. Et ça donne des bons signaux déjà. On sent qu'on peut faire des choses intéressantes là-dessus. Excuse-moi, je t'arrête, mais tu n'auras pas de limite. C'est-à-dire que tu ne te fixes pas de limite dans la formation. Ça peut être demain, tu peux former des professeurs de lettres ou quand même tu restes dans un domaine... Il faut que les gens puissent trouver un emploi derrière. Il faut que ce soit un emploi en forte demande. Donc la limite, elle est quand même que ce soit un secteur qui soit en tension, comme on dit. C'est la seule règle parce qu'on veut que les gens trouvent un travail derrière. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on décide ou pas de faire une formation. Avant de créer une nouvelle formation, on regarde le marché du travail, on a des outils pour regarder un petit peu si c'est tendu ou pas. Et si ce n'est pas tendu, on ne fait pas la formation. J'ai un exemple que je cite régulièrement, c'est qu'à une époque, on avait beaucoup de demandes pour faire une formation de développeur de jeux vidéo. Tout le monde veut être développeur de jeux vidéo. Et tu as décliné. Mais qui recrute des développeurs de jeux vidéo ? Pas tant que ça demande en fait. On a regardé le secteur et en fait, ça a été plutôt limité. Et c'est son nausé qui ne s'est même pas moi. C'est la personne à qui j'ai dit tu devrais regarder pour faire une formation de développeur de jeux vidéo qui m'a dit non Mathieu, j'ai regardé. En fait, le secteur est assez bouché. En fait, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas faire cette formation-là. Et c'est tout à fait un paradoxe parce que si on avait fait cette formation-là, on l'aurait vendue en kilotonnes en fait. Mais comme on savait qu'il n'y avait pas de débouchés, on n'a préféré pas la faire. C'est pas évident. C'est des choix de court terme versus long terme. Et je ne vais pas faire croire qu'on n'est pas refait là-dessus. On a fait plein d'échecs là-dessus. Mais ça, c'est un exemple qui matérialise assez bien le rapport à la mission et à l'impact sur la société. C'est que s'il n'y a pas d'impact, ça n'a pas de sens de le faire. On préfère... Parce que sinon, on envoie les gens au casse-pipe en fait. Donc, ça évite ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu alors que ma question initiale, c'est quelles sont les futures évolutions de ton entreprise ? Donc, on a déjà ouvert les domaines en français. On a commencé à faire des formations en anglais, pas mal sur l'informatique et on est en train de faire la même chose sur d'autres domaines que l'informatique en anglais. On a des bureaux à Londres et à New York avec quelques personnes qui bossent là-bas, pas beaucoup, mais ça a vocation à se développer. On va avoir de l'accréditation aussi au Royaume-Uni, aux Etats-Unis. Donc, on va être reconnus comme une université localement avec des diplômes, bachelor et master américain, comme une université américaine en fait. C'est incroyable. C'est un vrai travail de fond. On a des gens qu'on a embauchés spécialement que pour bosser là-dessus. Des responsables de l'accréditation. Le but, c'est de rapprocher un peu le système. C'est que si tu veux, la formation que tu fais, elle peut aussi bien te délivrer un diplôme français qu'un diplôme américain. C'est la même école, c'est la même formation. C'est ce qu'on essaie de faire. Personne ne l'a jamais fait. D'où le oui d'air. C'est ultra compliqué. Mais on a une vision, on pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Le barrière à l'entrée, elle est gigantesque. On a cette histoire d'accréditation. On a plein de choses qu'on veut faire en termes de développement de produits. On veut tenter d'autres approches. En plus du mentor, l'étudiant, il y a un autre étudiant plus avancé qui l'accompagne mais qui sert à un autre rôle. Plus de collègues, d'accompagnons, etc. On veut favoriser encore plus les collaborations entre les étudiants sur les projets. Il y a plein de choses super intéressantes à faire. Et sinon, de façon générale, on est en train de développer énormément la relation avec les entreprises. Au départ, on était très orienté B2C avec une vision sur le fait qu'il y a un emploi derrière. Là, on a aussi maintenant des gens qui travaillent en interne spécifiquement du côté B2B, donc entreprise. Et là, on part aussi des besoins des entreprises, c'est-à-dire des besoins notamment de formation en interne de leurs collaborateurs pour qu'ils gagnent des nouvelles compétences. Et c'est des vrais problèmes que les entreprises ont et que les salariés ont aussi. C'est le fameux, je disais tout à l'heure, le pendant de la formation professionnelle où il y a une journée de formation par an. On pense que c'est nul. Globalement, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et on propose quelque chose qui est beaucoup plus continu d'accompagnement où là aussi, tu auras un mentor et tu as une formation professionnalisante qui t'aide à évoluer dans ton métier. Ça, et on aide aussi les entreprises à faire évoluer les salariés d'un poste à un autre. Donc, ce qu'on appelle le changement de poste en fait, mobilité interne, voire aussi la mobilité externe. Je vais citer un exemple. On travaille pas mal avec Amazon notamment. Ils savent que de plus en plus les centres de maintenance où ils font l'empactage des colis Amazon sont de plus en plus automatisés. Donc, il y a de moins en moins besoin d'emploi. Donc, les gens qui sont là, il faut les former et les amener dans d'autres métiers d'avenir. Et donc, Amazon paye les formations de ses salariés pour qu'ils trouvent un job ailleurs. Ce qu'on appelle de l'outskilling. Donc, ils sortent de l'entreprise mais c'est l'entreprise qui se préoccupe du sort de ces personnes-là et qui les accompagne. Ça paraît fou mais c'est vraiment le cas. Ça nous paraît fou en France. Ça arrive vraiment. J'ai le cas avec Amazon. On a d'autres très bons... Mais Amazon au niveau worldwide ? Ouais, on bosse avec le Royaume-Uni, Etats-Unis. On commence à avoir des bons trucs. D'autres entreprises avec qui on a commencé récemment, McDonald's pour ses équipiers qui fait ça. Donc, ils savent très bien que l'équipier McDonald's il n'est pas... Ce n'est pas un job à vie en général. C'est plutôt un transit étudiant. Vous travaillez avec Google aussi, non ? Alors, je vais y revenir. Oui, pardon. Mais ce n'est pas Google directement. Mais ouais. Et donc, c'est pareil, c'est ton employeur qui investit pour créer des compétences qui des fois vont t'aider dans ton entreprise mais pour le cas de McDo, clairement, ce n'est pas pour l'interne. C'est plutôt pour qu'ils trouvent un job ailleurs parce qu'ils savent aussi que ces jobs-là vont être de plus en plus automatisés. Donc, ils prennent... Sincèrement, je pense que je trouve vraiment qu'ils prennent une responsabilité sociale. C'est ça, c'est de la responsabilité. Ça fait quelques années, je n'aurais pas dit ça. Et donc, ils investissent dans la formation. C'est l'entreprise qui paye la formation. Pas pour que ça bénéficie l'entreprise directement. Il y a toujours un bénéfice qui est d'arrêter d'avoir les gens dans l'entreprise mais de le faire bien, de le faire avec une logique, une continuité. Donc ça, c'est chouette. Et tu mentionnais Google. En fait, c'est Google qui a co-financé un projet mais ce n'est pas pour Google lui-même. C'est pour les employés de la gig economy. Les livreurs, les livreurs ou les chauffeurs Uber. Et là, c'est Uber et Deliveroo qui payent des formations pour que ces gens-là trouvent un autre métier et plus stable économiquement à long terme. On ne parle pas beaucoup de ça. Ce programme s'appelle Level Up. Peut-être qu'on n'a pas fait assez de communication là-dessus. Oui, je pense que ça a été très important pour la communication. Clairement, on le fait et ça a vocation à s'agrandir. On a fait avec une centaine de personnes en France et au Royaume-Uni déjà qui m'ont bénéficié. Je les ai rencontrés. On a fait des soirées de lancement avec tout. Des vrais chauffeurs, livreurs, etc. qui me disent je suis en train de faire le truc et c'est en train de changer ma vie. Et c'est marrant parce qu'en plus, eux ne sont pas salariés de ces entreprises comme on le sait. Et c'est quand même ces entreprises-là qui leur payent comme un bénéfice, comme un perc. Comme on dit, il va leur ajouter, il va bosser. C'est comme ça qu'ils disent en fait, viens, deviens un chauffeur Uber ou employé McDo et tu auras ta formation qui sera financée. Et c'est ce qu'on fait avec ces gens-là. Et c'est des vraies histoires. C'est des vrais changements de voie et de vie. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est en train d'exploser qu'on ne voyait pas il y a quelques années. C'est impressionnant. Enfin, moi, je suis étonnée parce que je n'étais pas du tout con. On va de plus en plus communiquer dessus. Enfin, clairement, c'est un peu nouveau. Avec le budget que vous avez, j'espère que vous allez faire. Mais clairement, je trouve que pareil, on a encore des efforts à faire pour dire qu'on existe et qu'on sait faire ces choses-là. Je reconnais qu'on est assez silencieux. On est assez taiseux, en fait. C'est une volonté ou c'est pour vivre caché ? C'est une personnalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Je ne vais pas hurler dans la rue. C'est trop bien ce qu'on fait. Faire la danse du ventre, etc. La dimension marketing, chez moi, est un peu plus limitée que chez, en moyenne, les Américains, par exemple, qui sont beaucoup plus à l'aise vers la vente. C'est peut-être une personnalité des fondateurs au départ, mais sur laquelle on est en train de se soigner. Parce que, clairement, c'est bien d'avoir le meilleur produit du monde et de faire des formations et d'avoir des impacts sur la vie des gens. Mais si on n'en parle pas ou pas assez, on passe à côté de quelque chose. Donc, on y travaille. Encore une fois, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne me réponds pas. Il n'y a aucun souci. Mais je voulais juste avoir ton point de vue. Vu que tu as des investisseurs français et des investisseurs américains, puisqu'avec le dernier, en l'occurrence, Général Atlantique, quelle grosse différence tu vois dans ton rapport avec un investisseur français et un investisseur américain ? C'est une question intéressante. Je n'ai aucun problème pour y répondre. L'investisseur américain a plus d'argent. C'est très con à dire, mais il a un zéro ou deux de plus sur son compte en banque et ça fait vraiment la différence, déjà. C'est loin d'être qu'une histoire d'argent, mais je voulais quand même le mentionner. Bien sûr. Souvent, l'investisseur américain a plus d'ambition mondiale, plus, mais pas toujours. Honnêtement, on a des très bons investisseurs français qui pensent global dès le départ, mais en moyenne, c'est ça. Et après, c'est une question de culture, la culture anglo-saxonne versus la culture latine. Je dirais que dans un comité d'administration français, on va être plutôt dans le rapport aux gens, de raconter des belles histoires, etc. Tandis que les anglo-saxons, culture germanique un peu, vont plutôt travailler sur des tableurs Excel et dire, OK, c'est quoi ton évolution, ton taux d'attrition ? Les employés qui quittent ton entreprise, mais combien, quel pourcentage ? Ça évolue comment par rapport à... Donc, ils sont très chiffres et un peu moins sur l'émotionnel à fait. Ce qui est paradoxal parce que, pour le coup, ils sont très bons en marketing et à raconter des belles histoires, mais ils sont très méthodiques. Je trouve que c'est une bonne chose, très méthodiques, parce qu'ils posent les bonnes questions. Donc, ils sont très bons à ça et c'est un truc qui manque en France. Et eux, à l'inverse, ce qui leur manque, c'est des fois prendre un petit peu de recul au-delà de ces chiffres-là et de se dire, OK, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Donc, il manque une dimension un peu, je dirais, latine et inversement, vice-versa. Mais la combinaison des deux, et nous, on a un comité d'administration composé des deux, donne un résultat vraiment intéressant. Comment tu vis aujourd'hui ? Enfin, quels sont tes rythmes ? Est-ce que tu te lèves suprato ? Est-ce que tu fais beaucoup de sport ? Comment tu fais pour t'entretenir ? Je n'ai jamais été quelqu'un du matin. Je ne le suis toujours pas devenu. Donc, je ne viens pas à 6h du matin au bureau, clairement. Par contre, je bosse plutôt le soir. Toujours sur mon rythme biologique, je l'accepte. Voilà, je m'arrange par rapport à ça. Du sport, j'en fais, mais j'aimerais en faire plus. Comme beaucoup de gens, je crois. Donc, j'ai des pistes et je suis en train d'essayer de les activer. Je fais un peu de sport. Je fais pas mal de courses, des semi-marathons. Je fais un peu de salles de sport, etc., de temps en temps. Mais j'aimerais en faire plus, c'est clair. Non, j'essaie de plus aujourd'hui de déconnecter le week-end. Je prends le week-end pour un moment à moi où je vais sortir dans la nature, profiter, lire, ou même regarder des séries débiles en boucle sur Netflix. Je pense que j'ai perdu de vue que je savais plus faire. Et maintenant, je me dis que mon cerveau en a besoin parce que sinon, je deviens fou en fait. De déconnecter. Se débrancher un peu. Donc, c'est un peu comme ça que je m'entretiens, je dirais, pour pas devenir fou. Je prends des temps, j'assume aussi que quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Je pose en général à mes invités toujours la même question en fin d'interview, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que t'aurais récemment eu un coup de cœur ? Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être une rencontre, peu importe. Ou un voyage, je sais pas. Je fais plein de coups de cœur. Ah bah tant mieux. Et après, un coup de gueule, tu vois, t'es pas obligé d'en avoir. Ouais. Je suis pas du genre à avoir beaucoup de coups de gueule, mais vas-y, je vais peut-être chercher. J'ai pas préparé la question, c'est vrai que c'est une bonne question. Tu peux me le dire plus tard, il n'y a pas de problème. Ouais, un coup de cœur, un coup de cœur. Si c'est série, je recommande de Bojack Horseman sur Netflix. C'est pas une série que j'aurais regardée si on me l'avait pitchée, parce que c'est un homme à tête de cheval en dessin animé. OK. Mais c'est très profond au niveau du rapport à la vie, aux différentes générations, à l'évolution dans la vie. Les étapes un peu de dépression que tu passes par chaque nouvelle décennie. Je trouve ça vraiment très juste. D'ailleurs, il a gagné des prix. Il y a des épisodes qui sont à couper le souffle. C'est vrai ? C'est un dessin animé avec un homme à tête de cheval. Il faut peut-être insister que le premier épisode, tu ne vas pas accrocher complètement. Mais le truc est bon. Il a quelque chose de spécial. Une des meilleures séries sur Netflix, Bojack Horseman. OK. J'ai plein de coups de cœur. J'adore la Thaïlande, je ne sais pas. J'ai plein de coups de cœur pour la Thaïlande, les Thaïlandais, l'environnement. C'est bien de sortir du pays quand on le peut vraiment. Bien sûr. C'est une bouffée d'air frais et on comprend mieux son pays vu de l'extérieur. Il faut être en dehors du système pour mieux comprendre le système. Tu as bien raison. Pour tous les gens qui le peuvent, financièrement, je le recommande. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, mais de prendre un peu de temps à l'extérieur, de distance par rapport à son travail, ça aide énormément. Bien sûr. Coup de gueule maintenant. Coup de gueule maintenant. Je ne sais pas. Mais tu n'es pas obligé dans la... Tous mes invités n'ont pas forcément un coup de gueule. Mais peut-être quelque chose qui peut t'agacer ou tu vois que tu as vu récemment un truc qui t'agace. Écoute, je vais en lancer un parce que j'ai eu cette conversation là ce midi en déjeunant avec quelqu'un. Peut-être la difficulté à aller au fond des problèmes politiquement parce que c'est très vite beaucoup de communication et d'action un peu court terme. Et donc là, c'est des périodes notamment de grève et on parle des futures retraites mais aussi de plein d'autres choses. Et quand je regarde ce qui transparaît au niveau des médias, je ne sais pas si c'est la faute des médias, des politiques ou en fait l'écosystème en lui-même, je trouve que le discours est assez pauvre. On se tape dessus, on s'invective, on se demande si on connaît le prix du ticket du métro, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment le fond du problème en fait. Mais il y a une perte d'intelligence j'oserais le dire dans le débat. On pourrait aller au fond du truc, parler du problème mais en fait on est dans l'énervement mutuel et du coup on se tape dessus et ça n'amène à rien de bon. Donc je dirais l'écosystème, ce n'est pas la faute à quelqu'un en particulier. Je ne peux pas tout mettre sur les politiques eux-mêmes. Non, non, c'est un ensemble. Je pense que le média et l'habitude qu'on a pris aussi collectivement en France. Mais du coup, c'est dur de faire des choses. C'est dur d'avancer, c'est dur de parler. Donc la confiance est cassé et quand la confiance est cassée, c'est décevant voire même moi ça me déprime des fois de voir les conversations et se dire en fait on ne va rien sortir de bien de cette conversation. Je n'ai pas très confiance dans la façon dont sont menées les conversations ou les négociations aujourd'hui que des bonnes choses vont en sortir. J'aimerais le croire mais je trouve que la façon dont c'est mené c'est trop c'est trop animal. Je ne sais pas. Oui, je comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter Mathieu pour clôturer l'interview ? De faire plus de sport. Ok, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps et puis bonne chance et bon courage. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada